Je m'appelle Jairo Rodrigues, je suis de Recife, Pernambuco, de la communauté du Morro de la Conceição, où je suis un célèbre de percussionistes. Je suis très heureux d'être ici, de partager un peu de ma histoire musicale, de la danse ancestral aussi, avec l'Académie du Percussud, misturant les rythmes traditionnels avec les rythmes modernes. Alors, l'histoire du projet, par rapport au stage de Batoukada, c'est que Jairo est venu l'année dernière au stage du Percussud pendant la semaine de juillet. Je pense que Jairo est tombé amoureux du projet, et nous aussi, on est tombé amoureux de lui. Pour les élèves, c'était nouveau, cette musique-là, parce que c'est des élèves de conservatoire, d'écoles de musique, qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette approche de la musique brésilienne. Pour eux, sortir du cadre de la partition, c'était hyper important, donc jouer avec le corps, sentir la musique avec le corps. Alors, le stage de Batoukada est ouvert à tout le monde, même si on n'a jamais fait de musique ou de percussion. Tout le monde est percussioniste dans la vie. Tout le monde a un aspect de percussion dans la vie. Les personnes qui n'ont jamais touchées, en vérité, elles ont déjà touchées, parce qu'elles ont touché en Batoukada. quand ils vont manger et les gens qui n'ont jamais touché avec le instrument, prendre le instrument et faire le instrument sonore directement, c'est très gratifiant. C'est comme le caldo de cana. J'ai mis en tant qu'on met, quand on est tous les mélange, «Ah, on va jouer sur, donc on va ». « Mais ça ne va pas jouer sur ? » « S'est-ce pas de musique, « ça, 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 ça. » « C'est-ce pas, ça, ça, ça. » « Donc, c'est-ce pas. » « C'est-ce pas, ça, ça, ça. » « C'est-ce pas, ça. » « C'est-ce pas, ça. » C'est-ce pas, ça. Bonne nuit ! Une fois que je dis bonne nuit, vous faites ta 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 avec les mains. Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne soir deux fois. Trois fois. Bonne soir ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! J'ai cette chose en moi, gardée, de herança, du côté ancestral. J'aime beaucoup du côté traditionnel. Tout ce qui est traditionnel, comme le pifano, comme les instruments qui viennent du Récif, du Pernambuco, du Nord-Est du Brésil. Et mettre ces instruments en avance pour que les personnes qui écoutent rap, qui écoutent la musique électronique, ont le contact de connaître ces instruments, parce qu'ils sont des instruments primordiaux. Et quand nous sommes arrivés hier, Sebastien m'a dit à moi, j'ai un Manu qui joue une boudègue, une cornie-mousse. J'ai dit, une cornie-mousse avec percussion, c'est une perfeite. Comme c'est le Carnaval du monde, ici au Limou, qui est le Carnaval le plus long du monde. J'ai dit, la musique du monde, le Carnaval le plus long du monde, le Carnaval. Donc, nous allons mélanger tout ce que c'est la culture du Brésil et du Occitanie. Cette année, on m'a demandé de participer à la Botucada, avec la Bodega ou la Crabe en Occitan, qui est en fait une chèvre entière, qui constitue l'instrument. Cet instrument est reconnaissable par un son, il y a un bourdon d'épaule et un son qui est relativement grave. Et c'est un instrument qui se servait au Moyen-Âge, qui servait dans les fêtes de rue. C'est très honoré que Carnaval m'a proposé de rejoindre, d'essayer de jouer un petit peu avec lui et l'ensemble des percussionnistes. Ça me fait chaud au cœur. Ce stage de Botucada, c'est nous ramener à Limoux encore un peu plus qu'on essaie de le faire. Parce que oui, on est présent pendant une dizaine de jours, fin juillet chaque année. On essaie de mener des actions tout au long de l'année, comme ces actions dans les écoles primaires, qu'on a pu faire autour des rythmes échant Chahabi et rythmes échant Occitan. Ça permet de pouvoir profiter de ce qu'est le Carnaval à Limoux, qui est vraiment une institution, et notamment de s'inscrire dans ce Carnaval du Monde, qui est un des moments, peut-être pas les plus festifs, mais en tout cas qui permet l'ouverture sur plein de cultures dans le monde. Et donc nous, de s'inscrire à cet endroit-là, Percus Sud, avec ce stage de Batucada, c'est vraiment l'endroit où je pense qu'il fallait être pour aussi à la fois remercier Limoux, les Limouxxins qui nous accueillent, qui font en sorte que Percus Sud existe tel qu'elle existe. C'est parti !